Générique Bonjour à tous et bienvenue à vous. Vers quoi bascule-t-on ? L'ordre public peut-il vaciller après une nuit de chaos ? La cartographie des violences est impressionnante. Le spectre de 2005 est dans toutes les têtes. Et pour certains policiers, le niveau de violence hier nuit à dépasser le niveau des émeutes justement de 2005. Alors comment rétablir l'ordre et l'autorité ? L'exécutif peut-il assumer des décisions fortes ? Ou est-il tétanisé par le risque d'un autre drame qui pourrait tout embraser ? Quels ordres sont donnés ? Nos équipes sont sur le terrain. En plateau avec nous de nombreux invités dont l'avocat et expert en sécurité intérieure Thibaut de Montbréal qui nous racontera ce niveau inédit de violence hier. Le tout avant une marche blanche que l'on va couvrir évidemment à partir de 14h. Et la question est de savoir vers quoi bascule-t-on ? Et maintenant, quel sursaut après cette nuit de chaos ? Nous sommes avec Naïma M. Fadel. Merci d'être là. Bonjour à vous. Maître Maxime Thibault nous accompagne. Notre journaliste pour les justices, Sandra Buisson. L'avocat également spécialiste de sécurité intérieure. Avocat souvent engagé dans la défense des policiers. Thibaut de Montbréal, merci d'être avec nous également. Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police est présent dans Midi News. Et Mickaël Sadoun également présent avec nous. Demande de placement en détention pour le policier tireur. Il n'y a pas de surprise. Votre réaction à cette demande, Denis Jacob ? Je confirme les propos de Sandra Buisson, bien évidemment. Je pense qu'il y a aussi le contexte actuel que nous vivons dans notre pays qui pousse aussi le procureur de la République à faire une telle demande. Moi, je ne vais pas commenter ce qu'il a dit. Il a quand même rappelé un cadre légal dans lequel le policier pouvait faire usage de son arme. Les conditions ne sont pas retenues. Mais c'est quand même l'article 435-1, alinéa 4, au regard des circonstances qui ont été expliquées par le procureur, qui permettait... Mais au regard de ce qui est en train de se passer, de la gravité de la situation, d'une nuit de chaos, des questionnements autour de la sûreté, de la sécurité publique, est-ce que c'est une décision qui vous paraît légitime ou pas ? Non, mais ce n'est pas une décision, Sonia Babou, qui est prise là. C'est les juges qui vont... C'est le juge de la liberté de la demande ou pas rédéjus ? Les juges vont à nouveau auditionner le collègue mis en cause et ensuite, ils vont solliciter le juge des libertés de la détention et c'est lui qui décidera ou pas, sous contrôle de maître, mais qui décidera de la mise en détention provisoire ou pas. Le contexte, oui, le contexte que nous vivons aujourd'hui est très grave. On n'a jamais connu ça. Moi, j'ai un retour depuis ce matin. Mais c'est plus que 2005 ? C'est plus que 2005. C'est plus de 2005 dans le niveau et la rapidité à laquelle se sont déroulées les violences. Ça donne même le sentiment que quelque part, tout était déjà prêt et qu'on attendait une étincelle pour mettre à feu les quartiers sensibles, notamment. C'est beaucoup plus localisé quand même. C'est beaucoup plus localisé, mais ça fait 48 heures. Ah non, pour le coup, c'est assez étendu. Oui, mais elle est partie sur l'ensemble. Là, on a quand même beaucoup de villes qui sont touchées. Alors, il est vrai qu'on est à trois semaines à peu près du 14 juillet, que le 14 juillet est connu aussi pour des violences urbaines. Mais enfin, le niveau de violence auquel sont confrontés les policiers, au moment où je vous parle, moi j'ai 21 policiers... Pardon, excusez-moi, s'il vous plaît. On va écouter M. Jacob. Au moment où je vous parle, on a 21 policiers qui seraient blessés, on en a 15 sur l'agglomération lyonnaise, on en a 6 dans l'agglomération lyonnaise. Pardonnez-moi, priorité au direct, on écoute le garde des Sceaux. Ce qu'on est en train de dire, en réalité, et ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, c'est ainsi que je le comprends, c'est que pour beaucoup qui sont sortis hier pour mettre le chaos, c'est un prétexte, Nanterre. C'est un prétexte. En réalité, beaucoup attendaient ça, et la plupart des Français qui nous regardent ne sont peut-être pas surpris de ce qui est en train d'arriver. Depuis des années, certains disent, attention, attention, le feu couvre, et il suffit d'un drame, d'un incident, d'un événement pour que ça se produise. C'est votre sentiment aussi, Nanterre. Bien sûr, c'est le sentiment de mes collègues qui sont surtout sur le terrain confrontés à cette ultra-violence. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a démarré d'un coup, brutalement, partout en France. On est au-delà de 2005. Et j'apprécie particulièrement les propos du ministre de l'Intérieur, déjà de souligner toute la mesure qu'il a eue face à la polémique la plus haute avec des propos inacceptables qui ont été tenus par des élus, par des people, par des personnalités publiques qui ont attisé les tensions et qui ont envenimé la situation. Et d'affirmer que ce soir, les policiers vont intervenir, on l'attendait. Parce que moi, j'ai eu le retour ce matin, les collègues avaient quand même le sentiment d'être un peu tout seul à gérer ce bazar, et je reste poli. C'est-à-dire d'être passif ? Pas passif, mais en tous les cas, surtout pas actif dans l'interpellation, ou en tous les cas, de manière mesurée, et que beaucoup d'entre eux ont été obligés de reculer pour éviter la confrontation. Là, on a un engagement du ministre de passer à l'action, parce que l'autorité de l'État doit s'affirmer, et elle doit s'affirmer partout sur le territoire, et que c'était important que le ministre de l'Intérieur puisse envoyer ce message à destination de nos collègues. Vous allez nous parler de ce dispositif, et on va élargir le débat. Avec des ordres un peu plus, j'allais dire, actifs, on n'est pas dans la défensive, là, par rapport à ce que dit le ministre de l'Intérieur, Denis Jacob, clairement, il y a une différence, je ne sais pas, il faut dire s'il y a un changement de stratégie de maintien d'ordre, mais là, la question, c'est de reprendre en main, en fait, l'ordre. Complètement, je pense que personne ne pensait à un tel démarrage de violence. Je pense que c'est la rapidité et l'étalement sur l'ensemble du territoire qui a peut-être surpris, et donc on a eu un dispositif à la base, je dirais, plutôt classique. Là, on sent bien que c'est monté très fortement en puissance, et qu'on est obligé de reprendre la main par rapport à ces violences, parce qu'on ne peut pas laisser la population, qui est quand même la première victime de ce qui se passe, au quotidien, et on ne peut pas laisser l'insécurité dans certains endroits de France. – Mais qu'il dit, on ne peut pas, qui a ordonné de laisser faire ? – Non, on n'a pas ordonné de laisser faire. – Non, parce que là, ils étaient sur le pont tous hier. – D'accord, vous avez été surpris par cette violence ? – Oui, c'est ça, mais complètement, complètement surpris du niveau de violence, et donc on doit reprendre cela en main rapidement, et le ministre vient de l'annoncer, et je m'en félicite, il faut qu'on passe à l'action, et qu'on aille tout de suite procéder aux interpellations. Il a parlé de groupes, moi j'ai des remontées, également depuis ce matin, ce ne sont pas que des jeunes de quartier, on a des groupuscules, des groupuscules anarchistes, genre Black Bloc, comme on a connu, sur les manifestations contre la réforme des retraites, c'est-à-dire qu'on a des professionnels de la casse, qui sont là, pour en découdre avec tous les symboles de la République, qui ont été très clairement visés habituellement. On a quoi dans les émeutes ? On a des voitures qui sont brûlées, des poubelles, ça a été le cas, mais là on est pris directement aux mairies, aux écoles, aux commissariats, à tout ce qui représente la République, donc ça c'est à souligner. – Qu'est-ce que ça veut dire l'organisation ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? C'est-à-dire qu'il y a eu des actions qui ont été simultanées, qui ont été coordonnées, qui ont été préparées, avec des appels sur des boucles télégrammes ? – Il y a beaucoup de guet-apens, d'embuscades, qui ont été organisées contre les forces de sécurité ces deux derniers jours, ça commence par des feux de poubelle, on intervient, parce qu'on est appelé pour des feux de poubelle avec les pompiers, et quand on arrive sur place, on est accueilli par des jets de pierre, et surtout, de manière très conséquente, l'usage de mortiers d'artifice. – Et à l'instant, le groupe, c'est Mathilde Panon qui l'annonce sur les réseaux sociaux, le groupe parlementaire de la NUPES, qui dépose une loi, je cite, pour abroger l'article 435.1 de la loi Cazeneuve, qui crée, dit-elle, un permis de tuer. Depuis 2017, les tirs mortels sur des véhicules en mouvement ont été multipliés par 5, ces meurtres doivent cesser. – Que se passe-t-il ? – Alors, mais je suis scandalisé d'entendre, pas vous, Sonia Mabrut, mais ce que Mme Panon rapporte, et de manière générale, la LFI avec les tuits tonteux et scandaleux de Jean-Luc Mélenchon. Nous avons, premièrement, rappelé qu'il y a eu plus de 25 800 refus d'obtempérer en 2022, que plusieurs milliers ont été répertoriés comme à risque de blessure, voire mortelle. Et que sur l'ensemble de ces 25 800 refus d'obtempérer, seulement 153 policiers ont utilisé leur arme de service. Donc, je suis désolé, mais faire croire que des policiers seraient des fous furieux de la gâchette, des cow-boys, moi, je n'accepte pas d'entendre ça. – Non, vous sont en colère. Je veux dire clairement. Est-ce que les propos de l'exécutif, à part ceux de Gérald Darmonin ? – Ces propos de LFI et d'autres enveniment la situation, attisent la haine anti-flic. Et je suis désolé, quand on a des tweets que tout le monde consulte, quand on a des interventions dans les médias ou sur les réseaux sociaux, ça ne peut qu'encourager une certaine catégorie de la population à se rebeller, se révolter. J'utilise ce terme à dessein, Sonia Babrouk, parce que nous parlions de la marche qui va être organisée tout à l'heure à Nanterre, qui est très légitime. Et moi, je compatis tout à fait à la souffrance et à la tristesse de la famille du jeune qui est mort. Mais quand vous avez, par exemple, Mme Assa Traoré, qui derrière dit que ce n'est pas une marche blanche, c'est une marche blanche d'appel à la révolte, c'est scandaleux. – Qui le dit à la maire du juge de Maël et qui le reprend. – Moi, je suis désolé, ce n'est pas entendable. Dans le climat dans lequel on est, il y a le temps de l'émotion, il y a le temps du deuil, bien évidemment. Et là-dessus, personne, ni même les policiers, ne remettent ça en cause. Mais utiliser à des fins politiques et dogmatiques ce drame, c'est scandaleux. – On apprend que le trajet, en tous les cas, le point de départ de cette marche blanche a été modifié. Et donc ça, j'imagine que pour les conditions quand même de sécurité, de sécurisation de ce moment singulier et particulier, ça ne doit pas être évident. – Ce n'est pas évident, Sonia Babrouk, parce que toute manifestation en France, toute manifestation, quelle qu'en soit le type, que ce soit une manifestation pour la défense des oiseaux ou autre, doit être déclarée, organisée avec les services administratifs, préfectoraux et de police, parce que notre devoir de policier, c'est aussi d'assurer que cette marche se déroule dans les meilleures conditions de sécurité possibles, qu'il n'y ait pas de problème. – Malheureusement, c'est cette récupération politique où on risque d'avoir une agrégation de personnes qui n'ont rien à voir avec la raison pour laquelle il va y avoir cette marche, une marche très légitime à la mémoire de ce jeune qui est décédé. Et donc c'est tout le risque que l'on a de pouvoir assurer l'ordre dans le cadre de cette marche. – Tout ce qui s'est passé, on oublierait presque de quoi nous sommes en train de parler, et qu'on oublie presque qu'il y a une enquête qui est en cours. Et malgré tout ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire le procureur de Nanterre qui demande que ce policier soit placé en détention, malgré la demande de suspension, ou en tous les cas de sanction administrative, de ce policier, il est encore présumé innocent. Rappelons-le, ça n'enlève en rien le fait qu'il y a une victime, que c'est dramatique et qu'on compatit à l'émotion de la famille. Est-ce qu'on peut tenir ce discours aujourd'hui en France, sans être accusé d'un côté ou de l'autre, par soit manqué de cœur, soit par de la récupération ? Pourquoi on n'arrive plus à le tenir ? Pourquoi ? – Parce que je pense que c'est la force de tout ce que l'on voit aujourd'hui, les réseaux sociaux, la facilité de balancer des messages les uns et les autres, qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun respect non plus de la parole institutionnelle. La parole institutionnelle, en premier lieu, ce sont les policiers. Alors il y a des policiers qui font des fautes, ils doivent être sanctionnés, bien évidemment, mais ça, c'est à la justice de le décider. Et moi, comme d'habitude, j'ai toujours été très mesuré, posé, objectif et impartial sur des affaires qui ne sont pas finalisées avant de prendre toute position. C'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure que je n'avais pas communiqué depuis 48 heures et que j'ai réagi hier en communiqué de presse au regard de la surenchère politique. – Oui, mais pardonnez-moi, il y a la surenchère, on l'a dénoncé à l'extrême gauche, il y a aussi les mots du président de la République qui a dit hier quand même, inexcusables, inexplicables. – Vous savez que l'ensemble des organisations syndicales de la police nationale l'ont dénoncé parce qu'il y a un peu un mélange des genres entre l'exécutif et l'impartialité qu'on doit avoir par rapport à une affaire qui est dans les mains de la justice. – C'est ça qui est totalement incompréhensible chez certains élus de l'extrême gauche, c'est-à-dire qu'on peut à la fois appeler au calme et à la justice. En quoi ne pas appeler au calme pourrait ne pas entraîner une action judiciaire ? C'est tout l'inverse. – Mais vous savez, Sonia Mabrou, qu'il y a le débat où il faut complètement revoir la police nationale, en gros la dissoudre, reprendre l'expression de la France insoumise, la refonder. Et là, aujourd'hui, une affaire très dramatique, que tout le monde comprend, on en fait le procès de la police nationale et des policiers. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et moi, je salue le travail de mes collègues qui maintiennent le genre de public. – J'aimerais qu'on aille sur le terrain avec des choses concrètes, avec ces 40 000 policiers et gendarmes qui vont donc se déployer, avec également des pompiers qui vont arriver en renfort. Comment se déploie un tel dispositif, Denis Jacob ? – Alors, c'est un plan d'action, si on peut dire, pour n'importe quel événement, manifestation et autre, qui est prévu la veille au soir avec un dispositif très précis. Le nombre de compagnies de CRS qui vont être mobilisées, comment elles vont être dispatchées, comment elles vont être orientées sur le terrain pour sécuriser des accès à certains quartiers ou à certaines rues. Et puis, on investit les CRS, les éléments sur l'Île-de-France, ça va être les compagnies d'intervention et les compagnies de sécurisation et d'intervention. Ça va être les bacs, ça va être l'ensemble des commissariats. Le ministre l'a annoncé 40 000 policiers, donc ça veut dire qu'il va y avoir des unités qui étaient prévues de travailler en matinée ou en début d'après-midi, qui vont être décalées pour travailler en renfort le soir de façon à mailler au maximum le territoire pour éviter d'avoir des attroupements, des regroupements qui vont se constituer pour aller brûler, casser et dégrader. Ce que je me pose, c'est... Gérald Darmanin, on va l'écouter, elle dit qu'il faut que tout le monde appelle au calme. La question que je vous pose, c'est est-ce que ces politiques sont encore entendues ? Ce serait bien, évidemment, que tout le monde appelle au calme, ça nous paraîtrait légitime, pertinent, mais est-ce que ces responsables politiques de tout bord sont encore entendus ? Il serait entendu, Sonia Mabrouk, si tout le monde tenait le même discours. Mais ils ne sont plus entendus, il y a une forme de déconnexion. Oui, mais si vous avez tout l'ensemble de nos élus, tout l'ensemble de nos élus, quel que soit le bord politique, et c'est quand même ce qu'attendent les Français, c'est que face à des situations graves, il y ait un front commun politique pour dire stop, c'est pas ça l'expression de la colère, aussi légitime soit-elle, ce n'est pas ça l'expression. Il y a très concrètement ces actions ce soir, Denis Jacob, c'est-à-dire qu'hier, on a vu, enfin on a vu, nous ont été rapportés des scènes de policiers qui ont reculé face à la menace, véritablement face à une forme d'attaque, comme s'il y avait des assaillants, c'est-à-dire que ce soir, c'est autre chose, c'est un autre scénario, en tout cas de votre côté. Si c'était aussi simple, le maintien de l'ordre, tout serait déjà réglé depuis longtemps dans notre pays. Vous comprenez bien que l'action de la police vise à rétablir l'ordre public, mais qu'elle ne vise pas à le faire en allant blesser, voire tuer des gens. C'est pas ça l'action de la police. Il faut le rappeler, et je l'ai rappelé encore hier, les policiers ne sont pas là pour appliquer la loi en tuant. C'est pas ça le travail du policier. On n'est pas rentré dans la police pour tuer des gens. Donc l'ordre public, c'est pas une science exacte, c'est très compliqué, surtout deux nuits dans des quartiers sensibles, c'est pas comme maintenir une manifestation pacifique, et que forcément, ça va être très compliqué, et que mes collègues vont devoir faire comme d'habitude preuve d'un très grand sang-froid et de professionnalisme pour éviter tout dommage collatéraux. Sous-titrage ST' 501